La deuxième question est une question de Denise. Coucou Samuel, pourquoi j'ai des gros problèmes de mémoire et de concentration ? Gratitude pour tes lives. Voilà une question très courte. Les problèmes de concentration sont là pour te faire esquiver la punition de la maîtresse ou des parents. Ça résonne dans ton expérience Denise. Apprentissage mal vécu. Apprentissage très mal vécu. Pour esquiver la douleur que ça t'a fait de vivre ça, cette douleur c'est la douleur de faire quelque chose que je ne veux pas faire. La douleur de me sentir contrainte, contrite, je ne sais pas si ça se dit. Et pour esquiver ça, toi tu mets une sorte d'anesthésie qui se nomme problème de mémoire et de concentration. Premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture par rapport à ces problèmes de mémoire et de concentration, on va chercher... Ah, là ça va être autre chose. Ça me fait une sensation d'aller et de venu entre un monde et un autre. Voilà comment je ressens ton système Denise. Entre le monde spirituel et le monde de la matière. Pour connecter au monde spirituel, tu dois déconnecter de la matière dans ton système. Et inversement. Donc lorsque tu sembles rêver, lorsque tu as du mal à te concentrer, lorsque tu as des problèmes pour te souvenir, c'est peut-être déjà que tu n'as pas besoin de te souvenir. Peut-être que... Je dis peut-être, mais pour moi c'est sûr. Mais j'aime bien dire peut-être. Peut-être que c'est simplement que tu n'as pas besoin de ces informations. Que l'essentiel n'est pas là. Ce que tu appelles problème de mémoire, ça s'appelle un cerveau qui fonctionne normalement. Parce que le cerveau n'a pas pour... pour fonctionnement, j'ai envie de dire, n'a pas pour but, n'a pas pour tâche de... d'être un disque du genre en blanc. Le cerveau est une antenne une machinerie complexe, physico-énergétique, qui nous permet d'aller connecter nos nouvelles informations, de télécharger des nouvelles informations de plein de niveaux dimensionnels différents. Et... on a bien une sorte de mémoire tampon de plus ou moins courte durée, mais on n'a pas besoin de se souvenir de tout. Donc après, ça dépend de toi ce que tu appelles problème de mémoire. Mais pour moi, voilà. Si je dois vraiment te résumer à ce que je perçois de toi, c'est que tes problèmes de mémoire et tes problèmes de concentration n'en sont pas. En apparence, ça en est. Mais pour moi, ça n'est pas. C'est simplement que tu es branché à un autre monde dit spirituel, qu'on va nommer spirituel. Et pourquoi tu m'apportes cette question-là précisément ? Derrière, tu veux aller chercher ton vrai pouvoir. Ton vrai pouvoir, c'est ta capacité à respecter tes intuitions, tes informations, tes guidances personnelles, ton lien avec le divin. Partout, tout le temps. Chose que peut-être tu ne t'autorises pas. comme si tu étais une planète mais que tu n'utilisais pas la gravité pour pouvoir tourner autour du soleil sur le plancher nommé nommé univers. L'image est bizarre mais c'est comme ça que ça me vient pour toi. Belle soirée Denise. Salut. Sous-titrage ST' 501